bonjour bonjour tout le monde ici Sophie et aujourd'hui on va s'occuper de la salle à manger donc vous aviez déjà vu une vidéo sur le salon comment on a fait les travaux dans le salon il ya eu quelques éléments de déco qui ont été rajoutés je ferai sûrement une vidéo plus tard quand j'aurai fini la déco de tout le bas et en fait du coup on a fait des travaux en même temps pour la salle à manger et voilà donc d'abord je vais vous montrer une petite vidéo de comment c'était avant donc comme vous pouvez voir c'était un bleu clair mais on peut pas trop le voir sur la vidéo c'est bleu pailleté argenté donc ça n'allait pas trop dans mon style qui se veut être un peu chaleur calme etc du coup on a mis les deux murs blancs et le mur là en verre d'eau c'est Deluxe Valentine qui fait cette teinte on l'a pris en satin et j'ai oublié le nom je vous le mets en bas c'est douceur de l'aube ou un truc comme ça je vous le mets en bas alors mais avant de mettre la peinture on a dû d'abord isolé donc voici déjà quelques petits clips vidéo de comment ça s'est passé 1 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Donc, vous avez pu remarquer qu'on a isolé et on a aussi déjà été chercher du coup le buffet. Et on en est là. Donc, je vais mettre la vidéo, la caméra, sous un autre angle et on va s'occuper de cette petite pièce. Oui. Alors, avant de s'occuper d'ameubler tout ça, j'adore mon écho, j'ai pas filmé mon homme le faire, mais on m'a installé le beau miroir que voici, voilà. Et, vous les voyez, ce luminaire que je trouve va bien avec le tout. Et il y a forcément aussi déjà mon clavier. Donc, maintenant, on va remplir l'espace. Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Bon, ça c'est fait. On n'a pas réellement de vraie table de salle à manger, mais lors de la vente de notre appart pour le rendez-vous et tout ça, on avait profité de promotion pour une table de jardin qui nous plaisait bien en acacia. Et elle est extensible, très grande pour 8 ou 10 personnes, je ne sais plus. Et du coup, on va utiliser ça. Quand on a déménagé dans le petit appart en attendant la maison, c'est ce qu'on a fait. Et on aime beaucoup. Et du coup, je vais l'utiliser comme ça, comme table. Parce qu'on en a déjà une. L'hiver, on est plus souvent à l'intérieur en fait. Et on a déjà acheté une petite table de jardin pour dehors. En fait, on a deux extérieurs. Mais c'est très bien. Pas besoin de table d'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, j'ai essayé de plus ou moins la centrer par rapport à la lampe. Mais en même temps, je ne veux pas être trop contre le meuble. On va voir qu'on a encore un peu de place vu que la cuisine est ouverte. Donc à la limite, on peut la pousser un peu plus par là. Je vais voir avec les chaises. Je vais mettre les six chaises carrément. Je vais mettre les six chaises. Bon voilà, du coup, ça fait tout un peu de la même couleur. Et on a un peu peur de salir ces belles tapes et surtout qu'il y ait de la nourriture qui se bloque entre les rainures. Chose que j'ai aussi oublié de vous dire. Ça, c'est une des premières choses que nous avons faites avant même de peindre et d'isoler. C'est qu'on avait rajouté des rideaux. Donc, laissez-moi les lèvres bien. On a fait comme le salon. On a ajouté la barre en bois la même que dans le salon et le voilage blanc qui est très bien en fait. Et en fait, là, c'était moins nécessaire. Mais là, on voyait de la rue et on n'avait pas envie de nous voir dans la rue tout simplement. Bon, pour pallier à cette chose, peut-être que vous vous rappelez, déjà à l'époque, j'avais acheté, quand on était dans l'appartement, j'avais acheté une nappe. Que voici, voilà. Et du coup, je vais la remettre. Elle est très bien. Elle est même, là, elle est version longue, la table. Et normalement, ça rentre parfaitement. Ça rentre parfaitement, dis-je. Voilà. Je ne l'ai toujours pas repassée, donc on voit les plis. C'est pas grave. Alors, par contre, on peut la tirer un peu plus par là. Et parce qu'on va faire beaucoup de travaux créatifs, d'art créatif, et aussi parce qu'on va manger, que j'ai deux enfants de 5 et 7 ans, j'ai besoin de protéger cette magnifique table, magnifique nappe. Du coup, j'ai été tout simplement à un magasin de bricolage pour acheter un protecteur de nappe en plastique. Ça s'achète au mètre. Celui que j'ai pris, je crois que c'était 9,99 le mètre. J'en ai pris 2,50 m. Je ne me souviens plus. Bref. Alors, j'ai déjà fait des essais. C'est pour ça qu'il y a déjà tout effet. Ça fonctionne. Tout va bien. Et en fait, j'ai fait des essais parce que je voulais voir que si c'était fermé, ça ne pend pas trop. Donc, j'ai acheté tout pile poil comme il fallait. Et je suis assez fière de le moi. Hop. Ok. Pour que ça ne bouge pas trop, j'ai trouvé des petits clips en métal, vous savez, pour que ça ne se barre pas. Je ne sais pas comment le dire. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant, que ça ne sautera pas tout le temps. Bon, les voilà. Mon fils jouait avec. Là, tout à l'heure, on me dit, c'est quoi ça, maman ? Il m'en a déjà pauméen. Tout va bien. Vive les enfants. Ok. Et ici. Bon, voilà. Déjà, ça tient. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Maintenant, attendez, que je vous montre quand même. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas comment faire pour que vous ne soyez pas flashés. Bref. J'aime plutôt bien. Si je t'en ai bien, tu peux être magnifique. Voilà. Ça fait un peu vide, évidemment. Donc, on va rajouter des choses. Le mur, à la base, je voulais rajouter plusieurs miroirs. Mon homme ne sait pas trop. Donc, on réfléchit. Ou alors, pourquoi pas, une petite horloge par là. Vous savez, les horloges décoratives, là. Ou peut-être, je ne sais pas. Je voudrais des choses sur ce mur. Il est un peu vide. Peut-être que je peux aussi rajouter des choses sur le buffet qui vont donner cette sensation d'être chez soi et pas dans une maison témoin. En parlant de choses sur le buffet, ma belle-mère, donc la maman de mon compagnon, a trouvé quelque chose dans les poubelles. Et du coup, je vous montre ce que c'est. Voici la bête. Donc, c'est un pied de lampe. Je l'ai déjà nettoyé. Je vais repasser un coup de poussière quand même, c'est avec les travaux, forcément. Et ça me fait plutôt pas mal. Je pensais de marier avec l'abat-jour qui était sur la lampe, qu'on a changé d'abat-jour par rapport au salon. Et je me dis, on va voir, faisons le test. Et évidemment, il y en a une prise par là, donc je pense qu'il va être par là. Comme ça, quand on l'allume, ça remplira la lumière et l'espace aussi par là, ça éclairera la pièce. Je m'imagine le matin, parce que cette lampe-là, le matin, elle pique les yeux. Du coup, j'imagine, moi je me lève super tôt, je me lève à 6h, enfin 5h50, 6h. Et donc, j'aime bien être au calme, lumière douce. Et je me dis que ça, ça peut être ma petite lumière douce. C'est tout ça. 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 Bon, du coup, je suis plutôt contente de ça. Je me dis que c'est pas mal, ça remplit un peu l'espace par là. Et maintenant, il me faudrait un truc au mieux. J'ai un plat, je ne me souviens pas si vous vous rappelez de ça. Pareil, que j'avais acheté une époque pour décoration de Noël et automne, encore quand on était dans l'appartement qu'on a vendu. Et je vais réutiliser ça. C'est l'hiver, donc on va trouver les petits éléments de déco. Je veux que ce soit dans les ponts neutres. Donc, je vois du crème, je vois des fleurs séchées parce que j'aime ça. Et je ne suis pas très douée pour les plantes. Je pense que vous voyez la plante là qui est dans le refail, qui est en train de mourir. C'est toujours la même depuis 5 ans, qui meurt toujours depuis 5 ans. Bref, elle survit. Et j'aime beaucoup les bougies. Donc, je me dis, ça peut être pas mal, un petit truc par là. On va voir ce qu'on mettra par là, si je mets quelque chose. Suspense, allons-y. Crayons, une pièce centrale. Donc, comme je viens de dire, j'avais ceci que j'avais acheté à l'époque à la fois fouille. C'est en bois. C'est protégé par des petits patins. Je me dis, ça peut être pas mal, c'est une autre forme de bois. Donc, ça peut être intéressant visuellement. J'aime toujours autant les bougies, surtout celle-ci. C'est Christmas cookies. Ça sent principalement la vanille sucrée de Yankee Candle. C'est une édition d'unité depuis, je ne sais pas combien de temps, pour Noël. Et donc, j'aime beaucoup la prendre, toujours en promotion, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai trouvé, donc c'est deux choses différentes. J'ai trouvé ceci, je crois que c'est à Centracor que je l'ai trouvé. Ah, Maison du Monde, pardon. Maison du Monde. Et il y avait aussi ceci à vendre. Normalement, ça ne se pend. Moi, je me suis dit, ça pourrait être pas mal de le mettre comme ça. Il y a un petit ange qui est parti. Je rajoute un petit ange. J'ai rajouté de la lavande aussi. Et je me dis, ça c'est un brumisateur pour les fleurs, pour les plantes. J'ai essayé de raviver comme je pouvais ma plante. Et je me dis, ça peut le faire, ça. Pas mal. Intéressant. Il y avait aussi, bon, j'ai gardé encore deux choses de ma décoration de Noël. Voilà. Comme c'est Noël, comme c'est pas Noël, mais comme c'est l'hiver. Je me vois bien rajouter des petites décos comme ça. C'est des oranges séchées, des cuis de girofle, de la cannelle, pommes de pain et des trucs de coton. Tout simplement. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. Peut-être que vous ne voyez pas bien ce que je fais, mais c'est un peu au feeling. Comme beaucoup dans la déco, je trouve. Ça rajoute une odeur aussi, j'aime bien. Et la cannelle. Et voilà. Et une autre pomme de pain derrière. Et on va voir ce que ça donne, une fois sur le meuble. Au milieu, je trouve celle-là. Je vais récupérer mon sapin qui est tombé. Voilà. J'aime bien. Je vais réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre. Bon, voilà. J'aime bien cette pièce. Il me manque juste à rajouter mon siège de clavier. Ah, peut-être que du coup, quand je le mets là, est-ce que je ne gêne pas trop ? Peut-être. Bon, en général, quand je fais des pianos, je suis toute seule. Je n'adorerai. Mais j'ai quand même la sensation que je pourrais pousser un peu plus. Parce que du coup, ici, il y a une grande avancée sans rien. On n'est pas centré par rapport à la lampe. Mais ça, on le savait déjà à la base. Par contre, il y a une petite base qui est très faible. On fait les deux. Bon, voilà. Alors, j'ai aussi la machine à courbe dans des mains maintenant. Ah, ben voilà. Ça commence déjà à sauter. Je vais penser la mettre là, tout simplement. Parce que forcément, quand je l'utiliserai, je serai sur cette table. Et pareil, je ne mets rien sur la table. Pourquoi ? Parce que dès que mes enfants rentrent, on fait le devoir. C'est le plan, en tout cas. On mange. Moi, c'est là que je travaille pour mes vidéos, etc. Je donne des cours de français. Du coup, je n'ai pas envie de devoir enlever une pièce centrale à chaque fois. Voilà, voilà. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc par là. Et j'ai reçu des fleurs séchées. Et je me dis que je pourrais peut-être les mettre. Voici, voilà. Avec le petit truc qui dit maman chérie. Ah, on ne voit pas. Bon, bref. Donc, voici mes fleurs séchées. Donc, voici mes fleurs séchées. Ça fait des fleurs assez hivernales. Ça me plaît. Des couleurs aussi. Qu'est-ce que cela donne de là ? Mouais, pourquoi pas ? Donc, voilà. La décoration, je pense, est faite pour le moment. Je suis contente. Je me sens bien dans ces couleurs, dans ces teintes. On verra avec le temps. Je pense toujours qu'il manque un truc là dans ce mur. Et peut-être, je ne sais pas. On verra bien avec le temps ce que cela donnera. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous verriez bien, vous, dans ce mur ? Sur ce mur, pourquoi pas une étage-là pour mettre les partitions ? Ce serait peut-être un peu bordélique. Je ne sais pas. Bref. Je suis contente. Prochaine vidéo déco sera sûrement les petits ajustements que je vais faire, justement. Et ceux que j'ai fait par rapport au salon. Si vous avez manqué et loupé la vidéo sur le making-up du salon, je vous la mets là et en barre d'infos, de description. Bref. J'espère que vous allez passer une bonne année. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.